Yeah ! Trop bien ! Eh bien, tu as l'air content ! C'est bientôt, les vacances ! C'est super ! Tu vas pouvoir te reposer. Mais comment vas-tu faire pour apprendre de nouvelles choses ? C'est vrai ça, je n'y avais pas pensé. D'habitude, c'est la maîtresse qui nous apprend de nouvelles choses. Oh là là, mais je ne vais rien apprendre ! Pas de panique, j'ai des idées pour toi. Déjà, les vacances sont faites pour se reposer, jouer, s'amuser et être en famille. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à l'école que tu ne vas rien apprendre. Tu peux apprendre à faire un sport, à jouer à un jeu, une nouvelle langue, à construire une cabane, à reconnaître des animaux ou des plantes, à connaître d'autres enfants et plein d'autres choses. Mais c'est sûr ! Pendant les vacances, on oublie souvent des connaissances apprises à l'école. Par exemple, on connaît bien moins ces tables de multiplication après des vacances, ou la conjugaison, ou les règles de grammaire, etc. Et c'est normal ! Si ton cerveau ne s'entraîne pas, il oublie certaines choses. Pour que ça n'arrive pas, il faut l'entraîner. Oui, mais comment ? Eh bien, tu peux commencer en regardant nos anciennes vidéos. Par exemple, si tu ne sais plus ce qu'est une fraction, tu cherches la vidéo, tu la regardes, et tu fais quelques exercices. Ainsi, ça permet à ton cerveau de ne pas oublier ce que tu as vu en classe. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses qui existent. Des cahiers de vacances, des applications sur la tablette, des jeux sur l'ordinateur, des vidéos, des leçons, des jeux vidéo, des fiches d'exercice, etc. À toi de choisir ce que tu préfères et ce qui te permet de mieux retenir les leçons. Ce que je te conseille surtout, c'est de lire. Tu peux chercher une carte de bibliothèque et essayer toutes sortes de livres. Des romans, des albums, des BD, des mangas, des documentaires. Essaye plusieurs types de livres jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te plaise. Et nous alors ? On va encore faire de nouvelles vidéos ensemble ? Ben et moi, ne m'oubliez pas ! Oui, mais nous nous verrons un peu moins souvent. Je prends aussi quelques vacances. Toi, derrière ton écran, pendant les vacances, tu peux aussi aller sur le site maitrelucas.fr où tu retrouveras toutes nos vidéos, nos cartes mentales, nos leçons, nos jeux vidéo pour apprendre en t'amusant. En attendant, je te souhaite à toi, derrière ton écran, d'excellentes vacances. On se retrouve en septembre pour de nouvelles vidéos. À bientôt ! Et moi aussi, je vous souhaite de bonnes vacances. Salut ! Salut les jeunes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501